Ce que les immigrants ignorent sur le Canada Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très 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 important Un sujet même qui va certainement fâcher certaines personnes Mais crois-moi que cette vidéo peut changer la donne pour toi Surtout si tu es immigrant au Canada Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube On a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés Donc si tu veux faire partie de ce mouvement, je t'invite à t'abonner A laisser un commentaire également, à liker la vidéo On se retrouve dans mes bureaux centres de Montréal aujourd'hui On va parler d'un sujet très important Qui touche, je pourrais dire, la majeure partie des immigrants au Canada Avant de commencer, je vais d'abord me présenter Je m'appelle Florian Moncam, donc je suis arrivé au Québec en 2016 Via un visa de résident permanent Donc avant ça, j'ai démarré en France J'ai investi en immobilier, j'ai travaillé chez KPMG France Puis j'ai immigré au Canada pour travailler chez Deloitte Canada Et en parallèle de mon parcours, je me suis intéressé à l'investissement immobilier Et notamment au crédit C'est la raison pour laquelle je suis venu en partie au Canada Pour profiter de l'effet de levier qu'offre le marché de l'immobilier Ce qui m'a mené à devenir libre financièrement 3 ans plus tard mon immigration Grâce à l'investissement immobilier aujourd'hui Je suis propriétaire de plusieurs entreprises Et j'ai investi dans plusieurs pays Mais aujourd'hui, je vais te parler de ce que les immigrants ignorent Si tu l'as remarqué, le Canada accueille beaucoup d'immigrants Et parmi ces immigrants, il y a un bon nombre qui provient de l'Afrique Notamment l'Afrique subsaharienne Et lorsque tu regardes les statistiques Pas mal de ces immigrants ont certaines difficultés C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à se fondre dans le système Ils n'arrivent pas à prospérer d'un point de vue financier Même d'un point de vue entrepreneuriat Et pourquoi est-ce qu'on a une situation comme celle-ci ? C'est tout simplement à cause du manque de connaissances Surtout le manque de connaissances en termes de crédit Bon nombre d'immigrants arrivent au Canada Et ne savent pas comment utiliser leur crédit C'est normal, pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on nous en sait Lorsque tu vas arriver au Canada, on va te dire Voilà, tu ouvres ton compte chèque Tu ouvres ta carte de crédit Surtout, fais ton paiement minimum tous les mois On ne va pas te dire que Voilà comment augmenter ton crédit score Voilà comment optimiser ton crédit Voilà comment gérer plusieurs crédits Voilà comment gérer ta dette Afin de pouvoir avoir un meilleur profil investisseur Un meilleur profil emprunteur Et ce meilleur profil emprunteur Va te permettre d'emprunter de l'argent Et pourquoi ne pas le développer davantage Grâce à l'investissement immobilier ou grâce même à l'entrepreneuriat Beaucoup d'immigrants arrivent ici Et fonctionnent comme dans leur pays d'origine C'est-à-dire en cash Quand je dis en cash, c'est tout payer comptant C'est-à-dire on n'aime pas le crédit On voit le crédit comme quelque chose de mauvais On voit le crédit comme une tentation si je peux dire D'aller s'acheter des articles De consommer, de voyager, de payer d'autres dettes D'acheter un véhicule, etc Mais on ne voit pas le crédit comme un véhicule d'enrichissement On ne voit pas le crédit comme un accélérateur Et c'est la raison pour laquelle Bon nombre d'immigrants africains N'arrivent pas à mettre sur pied certains de leurs projets En termes d'investissement ou en termes d'entrepreneuriat Parce qu'on n'a pas été éduqué vis-à-vis du crédit Pourquoi est-ce que d'autres communautés Arrivent à prospérer au Québec ou en Amérique du Nord Pourquoi est-ce que des personnes immigrent Et arrivent à se bâtir un parc immobilier À créer des entreprises La différence entre les immigrants pauvres Et les immigrants qui prospèrent C'est tout simplement le fait qu'ils ont des connaissances Que potentiellement tu n'as pas Par rapport au crédit, par rapport à l'entrepreneuriat Et laisse-moi te parler du crédit Parce que c'est quelque chose que je connais très bien C'est quelque chose qui m'a permis aujourd'hui De bâtir les entreprises D'également faire des investissements Le crédit est un moyen parmi tant d'autres De s'enrichir Je te donne un exemple Tu vas avoir quelqu'un par exemple Qui a besoin de 50 000$ Pour lancer son entreprise Tu vas également avoir quelqu'un Qui a besoin de 50 000$ Pour acheter son premier bien immobilier Tu vas avoir deux profils Tu vas avoir quelqu'un Qui va aller économiser 50 000$ Pendant 5 ans, 7 ans Avant de passer à l'action Et tu vas avoir quelqu'un d'autre Qui va utiliser du crédit Pour saisir l'opportunité Pour investir dans son entreprise Pour investir dans l'immobilier Oui, le fait de prendre un crédit De 50 000$ Pour faire un autre investissement C'est un coût Ça va te coûter du taux d'intérêt Mais ça te permet de gagner du temps Au lieu d'attendre des années d'épargne Avant de passer à l'action Tu peux aller prendre du crédit Et l'utiliser à ton avantage Tu ne verras aucun entrepreneur Aucun investisseur Qui n'utilise pas le crédit Pour s'enrichir Et c'est ça le problème En fait qu'on a en tant qu'immigrant C'est qu'on voit le crédit Comme une mauvaise chose Et après, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va blâmer Les institutions financières On va blâmer les conseils financiers On va blâmer toutes les personnes autour de nous On va même blâmer notre entourage En disant Oui, notre entourage ne nous a pas dit que Ne nous a pas dit que quoi Mais c'est qu'en fait Ce qu'il faut que tu fasses C'est que tu ailles chercher l'information Et l'information, tu l'as Sur ma chaîne YouTube Tu l'as sur d'autres chaînes YouTube On te parle notamment du crédit Le crédit, vois-le comme un accélérateur Vois-le comme un levier Vois-le comme un moyen pour toi D'aller beaucoup plus vite Dans l'atteinte de tes objectifs Et c'est à ce moment-là Que tu verras Qu'il est possible pour toi De faire des investissements immobiliers De créer des entreprises, etc Va chercher l'information Et malheureusement L'information, on ne l'a pas Moi, ce que j'ai à te dire dans cette vidéo C'est renseigne-toi Regarde les immigrants qui ont réussi Regarde d'autres communautés qui ont réussi Regarde même de manière générale Comment est-ce que les personnes Qui ont réussi procèdent Comment est-ce qu'ils gèrent le crédit Et quelle est leur relation vis-à-vis de l'argent Et ce n'est que comme ça Que tu pourras te frayer ton chemin Vers l'atteinte de tes objectifs Mais sois sûr d'une chose C'est que si tu es immigrant au Canada Et que tu souhaites Entre guillemets D'en sortir où tu souhaites avoir Un certain patrimoine Ou un certain résultat financier Sans crédit, c'est impossible Crois-moi, c'est impossible C'est impossible parce que ça te prendra Beaucoup trop de temps en fait Et vois également ça d'une autre manière C'est qu'en étant immigrant Forcément, tu as des projets Dans d'autres pays Sûrement tu viens d'autres pays Tu as quitté ton pays d'origine Pour arriver au Canada Donc le fait également De comprendre comment le crédit fonctionne Au Canada Et d'utiliser le crédit au Canada Ça peut te permettre aussi Par la suite De mener à bien tes produits A l'étranger Dans ton pays d'origine Moi par exemple J'ai eu à utiliser du crédit Au Canada pour investir aux Etats-Unis J'ai utilisé du crédit au Canada Pour investir en Indonésie Au Mexique, etc Donc l'effet de levier Est tellement puissant Dans ce pays Que tu peux utiliser Cet effet de levier Pour aller sur plusieurs autres projets En même temps Mais ça prend la connaissance Si tu souhaites Du coup En apprendre plus Ce que je t'invite à faire C'est de regarder dans le lien juste en dessous On organise plusieurs événements Plusieurs fois par semaine Qui parlent de financement Qui parlent de crédit Qui parlent d'investissement Qui parlent également d'entrepreneuriat Parce que Sache une chose C'est que La majeure partie des immigrants Malheureusement Faute de connaissance N'arrivent pas à atteindre leurs objectifs Ils se retrouvent peut-être Des fois à faire des boulots Qui n'étaient pas présupposés faire Ils se retrouvent A tout le temps travailler Pour repayer leurs dettes Donc ils tournent en rond En fait C'est à dire Moi j'ai rencontré quelqu'un Qui travaille pour payer L'intérêt de ses dettes C'est à dire Il ne rembourse même pas l'argent Il paie juste de l'intérêt Il rembourse même pas le capital C'est à dire C'est que ses dettes sont tellement élevées Qu'en fait Il fait du surplace C'est à dire Il travaille, il travaille, il travaille Il paie les intérêts Il travaille, il travaille, il travaille Il paie les intérêts Mais en aucun cas Il ne se désendette Pourquoi ? Parce que son capital reste le même Mois après mois Il passe son temps juste à payer les intérêts Et ça c'est faute de connaissance Tu vois Ça c'est faute de connaissance C'est juste parce qu'on ne lui a pas expliqué Comment fonctionnent les cartes de crédit On ne lui a pas expliqué Comment fonctionnent les marges de crédit On ne lui a même pas expliqué Comment exploiter ça à son avantage Et la plupart des personnes Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont jeter la faute sur le système Sur le gouvernement Sur la politique Sur le voisin Le ceci, le cela Alors que la situation dans laquelle Cette personne est C'est entièrement de sa faute Pourquoi ? Parce que cette personne n'a pas pris le temps De regarder des vidéos De s'instruire à l'assistance des ateliers C'est la raison pour laquelle Je t'invite à nos prochains événements Tu as le lien juste en dessous En attendant Ce que je t'invite à faire C'est de partager cette vidéo A toute personne A toute immigrant Ou à toute personne Qui cherche à investir Qui cherche à développer Ses finances personnelles Je t'invite à partager cette vidéo Et ça me fera un grand plaisir N'hésite pas à t'abonner Tu partages la vidéo On se dit à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao